Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et ça sera un guide saison 8 sur Anubis aujourd'hui. Alors Anubis c'est un personnage très intéressant qui, je pense, n'a jamais été aussi fort depuis très longtemps, car il synergise énormément avec le linceuil sacrificiel. Alors malgré le nerf, le linceuil vampirique a été nerfé, il est devenu un petit peu plus offensif au niveau des statistiques depuis le dernier patch et il est devenu un petit peu moins fort au niveau sustain. L'objet maintenant vous donne 25 de puissance mais le sustain vous rend 4 PV et 6 PM. Donc il y a des joueurs qui vont vous conseiller de faire le linceuil sacrificiel, cet objet là, en late game. C'est à dire qu'ils vont faire comme on faisait dans les années précédentes, rush Bancroft rang 2, finir la Bancroft, bot et ensuite partir Cro du Typhon, quelque chose comme ça. Et plus tard en late game, prendre le linceuil sacrificiel s'il y en a besoin. Et puis il y a d'autres personnes qui comme moi vont quand même vous conseiller de faire le linceuil vampirique parce que maintenant ça donne des stats qui sont pas si dégueux. Un petit 75 de PV, 25 ça peut vous sauver, 75 de PV en début de partie, c'est une auto-attaque, plus de PV qu'une auto-attaque. Le bonus de protection physique peut être intéressant contre le jungler, le 5% de drain de vie synergise bien avec Anubis plus c'est un personnage à lifesteal dans son passif et dans son fonctionnement. Et donc voilà, moi j'aime encore vous conseiller le linceuil vampirique sur Anubis. Ensuite, on va parler de son passif parce que c'est souvent la chose un petit peu obscure sur Anubis. En fait c'est du vol de protection et du lifesteal bonus. Donc vous lisez, les contrôles subis par Anubis durent 30% moins longtemps. Donc ça, ça veut dire quoi ? C'est du CCR. On a fait une vidéo avec Tyr il y a pas longtemps. Tyr, il peut être contrôlé, le contrôle dure au maximum une seconde sur lui. Et si on prend de la CCR que vous avez en général dans les objets comme les DAG, réduction du temps de contrôle, voilà, réduction du contrôle 10%, réduction du contrôle 20%, et bien vous voyez que cette durée de contrôle dure moins longtemps. Et bien Anubis, c'est directement écrit, il a 30% de CCR. Donc ça veut dire que, ça peut se cumuler, mais bon Anubis ça prend rarement de CCR. C'est-à-dire, s'il est censé subir un stun d'une seconde, il subira un stun de 0,7 seconde. Donc déjà, c'est pas dégueu pour Anubis. Par ailleurs, ses compétences volent une partie des protections de la cible et augmentent les soins de son drain de vie magique. Donc les protections que vous allez retirer, c'est 7 par charge. Donc vous allez retirer une partie des prots magiques de la cible. Alors je ne sais pas si c'est physique et magique et que ça marche également pour un ADC, mais on va dire que c'est magique. Je n'ai jamais fait le test. Et vous obtenez, donc c'est 3 charges maximum, durée 5 secondes, jusqu'à 99% de heal, de l'amélioration de plus 99% de votre heal. C'est pas plus 99%, mais voilà, de plus 99% de votre heal. Voilà. Donc c'est pas dégueu, parce que c'est un truc qui retire les prots. Et je vous dis souvent, la pénétration qui sont dans les kits de sort, c'est forcément très intéressant. Alors comment ça fonctionne la pénétration ? Vous allez le voir, si j'attaque cet Anubis, mon premier tick de dégâts fait 26, ensuite 27, ensuite 31. C'est parce que, pourquoi ? C'est parce que j'ai retiré 3 fois des résistances à l'adversaire. Sinon, normalement, mon personnage fait un type de dégâts normal, donc vous voyez que ça, c'est pas compliqué. C'est juste, c'est, il n'y a rien de compliqué dans le passif d'Anubis. C'est pas comme Nua, il faut mettre des autos à prendre un route. Là, c'est vrai, juste, vous avez des ticks de dégâts et à force, vous allez augmenter votre lifesteal et augmenter ainsi, aussi, vos dégâts, puisque vous allez avoir, paf, 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 une petite lumière qui s'allume sur votre passif à chaque fois. Et ça dure 5 secondes au maximum et ça se restaque à chaque fois que vous touchez quelqu'un. Ensuite, vous avez le reste du kit de sort d'Anubis, qui est assez classique. Alors, le fameux level 1 d'Anubis, qu'est-ce qu'on prend ? En fait, ça va dépendre, ça va dépendre un petit peu de ce que vous voyez et de ce qui se passe dans la partie. Vous pouvez tout simplement commencer la partie avec le premier sort, le sort numéro 1. Pourquoi ? Parce que c'est un sort qui vous permet de clean une lane extrêmement rapidement, mais il faut que vous arriviez pas trop en retard sur la lane. pour pouvoir vous permettre de faire ça. Et que vous ayez quand même assez confiance dans l'idée qu'il va falloir que vous fassiez ça au début de la partie, pour passer level 2 là à peu près, quand il reste... En fait, on passe level 2 au mid, quand les mêlées sont morts et qu'un des archers est tombé, normalement, on a la transition level 2. Donc, vous pouvez commencer avec ce sort, ou si vous voulez jouer safe parce que vous démarrez sur le personnage, vous pouvez tout simplement commencer avec le 3. Le 3 est pas mauvais non plus puisqu'il vous permet aussi de... Puisqu'il vous permet aussi de tout simplement commencer avec un sort qui permet de toucher les 6 bières aussi. Le 3 aussi. Il a beaucoup plus de range, le 3. Il a 50 de range, mais je crois que si on se démerde bien, on vérifiera qu'il a un truc comme un petit peu plus. Vous voyez que vous pouvez balancer le 3 et toucher, comme vous voyez ici, les 6 bières. Et ce, vous pouvez le faire de beaucoup plus loin. Vous pouvez le faire de beaucoup plus loin que votre 1, donc c'est plus safe. Donc, si vous êtes face à un mid laner où vous dites, oh là là, moi ce mid laner, il arrive souvent à me tuer ou mettre la pression. Bah, vous avez tout intérêt à plutôt prendre votre 3 en premier et votre 1 en deuxième. Le mumify peut être intéressant en deuxième également, mais il faut vraiment que vous ayez un jungler qui fait beaucoup de dégâts. Et que vous allez baser votre gameplay sur le fait d'arriver à mumify la personne. Parce que mumify la personne, c'est quand même un contrôle de base d'1,6 secondes. C'est un contrôle extrêmement long de mumify. Donc, ça peut surprendre si vous êtes avec un coéquipier et que vous êtes en vocal avec lui. Si c'est un jungler qui fait d'énormes dégâts en early, genre Arachné par exemple. Bah, tu places un mumify sur un mec qui est en milieu de lane, il est mort. Bon, donc, attention à la transition level 2 d'un Anubis. En gros, attention à un Anubis. Un Anubis, il peut commencer avec son 1 et ensuite enchaîner avec son 3. Il peut commencer avec son 3 et enchaîner avec son 1. Ça lui donne beaucoup de dépêche. Ça, c'est plus pratique au level 2 de passer, de prendre le 1. Si on est vraiment dans une partie PVE, où on est parti faire les mid-arpy de gauche ou les mid-arpy de droite, faire les oracle harpy avec le jungler. Bon, forcément, si vous avez que votre 3, c'est chiant. Alors que si vous avez ça et ça, ça vous donne 2 sorts qui permettent de clean la jungle. Donc, vous voyez, plein de possibilités avec Anubis. C'est pas si simple que ça de prendre la décision. Ça dépend de ce qui se passe et de vos opportunités de faire un kill ou pas. Le mummify n'est pas un si mauvais choix au level 2 si on a pris le 3. Par contre, prenez pas le mummify et le 1 et le 2. Ça, ça veut dire qu'il va vraiment falloir vous commit. Commit, ça veut dire vous mettre en danger. Parce que si vous voulez faire des dégâts avec votre 1, c'est quand même très très peu de range. Notez que la range, elle n'est pas si courte que ça. Souvent, les gens pensent qu'Anubis doit faire ce sort au corps à corps. Mais vous avez quand même une range correcte sur ce sort. On passe au deuxième sort. Donc, le premier sort, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est immune. Quand on lance ce sort, étouffe les ennemis dans la zone. Leur infligeant des dégâts de plaisir, 1,5. Anubis ne peut pas être repoussé pendant l'acclinisation du sort. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a un Hercule face à vous, qui vient vous faire votre 1. Vous faites ça, il vous passe à travers. Un tir vous passe à travers. Un Q-Coulain en forme transformée quand il vous repousse, il vous passe à travers, etc. Alors, ça paraît rien. Mais en fait, quand tu as une maîtrise parfaite du jeu, tu peux éviter un un de tir. Et on sait à quel point ce sort est très fort, juste en faisant ça et ensuite en cancelant. Ce qui peut être très pratique. Et donc, c'est le genre de petites subtilités qui sont importantes à retenir si vous voulez être un très bon joueur d'Anubis. Ensuite, vous avez le deuxième sort d'Anubis qui est le 2e sort d'Anubis, c'est le Muify. Et la grande subtilité du Muify d'Anubis, c'est que ça passe à travers les sbires. Ça passe à travers les sbires, donc quand on est caché derrière des sbires, il y a beaucoup de personnages qui ne sont pas dangereux. Et bien, le Muify, il passe à travers les sbires et donc il peut vous stun comme ça en vous surprenant à travers les sbires. Donc toujours se méfier de ce Muify. Et puis le Muify, c'est simple, il faut le Bids quand vous le voyez lancer sur vous, avant qu'il vous touche. Parce qu'en général, l'Anubis, si vous attendez une seconde, enfin vous attendez la réaction, etc. Vous sentez que vous allez être touché par direct F. Direct F, moi c'est sur F, mon sort. Mais c'est très pratique parce que le Muify a une durée quand même longue de base. Regardez comme c'est long. Regardez comme c'est long de base. Donc il faut faire attention. Un Muify bien placé, c'est quasiment un kill avec un Anubis qui est très très bon et qui peut enchaîner avec l'ulti derrière. Donc il faut vraiment se méfier de ce sort. Et vu la durée du contrôle, je me demande si à une époque la durée était plus courte et il y avait plus d'intérêt à mettre des points dans le Muify. Mais maintenant le skill order, il est assez facile à comprendre. C'est 4 supérieur à 3 supérieur à 1. Parce que mettre des points dans le 2, on gagne 0,1 seconde de durée de Muify. Et 1,6, c'est déjà une durée extrêmement longue pour un sort au level 1. Il y a très peu de contrôle qui stun très longtemps sur des outils. A Mataratsu par exemple 2 secondes, on l'a vu il n'y a pas longtemps, mais c'est un outil. Donc ça n'arrive pas souvent. Le Muify, on a un CD de 16 secondes. Donc on l'utilise très souvent. Et à chaque fois que vous toucherez quelqu'un, en général, si vous le faites bien et que vous êtes suivi, le mec est obligé de bide. Parce qu'il se prend un contrôle qui est tellement long qu'il est obligé de bide, sinon il se fait tuer. Utiliser sa perle de purification pour ceux qui ne parlent que français. Au level 5, on prend un point dans le... Et donc en gros, votre skill order, c'est dès que vous pouvez mettre des points dans votre ulti, vous le faites. Dès que vous pouvez mettre des points dans votre 3, vous le faites. Et voilà, vous faites un truc de ce style-là. Voilà, chose comme ça. Voilà. Et ensuite, vous mettez votre Muify et vous finissez par votre ulti. Le 3, alors le 3, je voulais vérifier. Parce que le 3, on dit qu'il n'a que 50 de range. Mais c'est faux. 50 de range, vous voyez, c'est par rapport au curseur qu'il y a sur le sort. Donc il a un petit peu plus de portée qu'il n'y paraît ce sort. Parce que vous voyez, je peux facilement toucher l'odin qui est là, alors qu'on est à 60 de distance. Donc on rappelle que 70 de distance, c'est la distance de votre... Là, vous voyez, je peux encore toucher. Alors c'est simple. Combien d'odin je touche avec mon ulti là ? J'en touche qu'un seul, je crois. J'en touche qu'un seul. Et donc ça veut dire qu'on est à peu près à 70 de portée. 70 de portée, c'est la portée de votre sort. Donc vous voyez que votre 3, votre 3 qui, on dit dans l'écriture ici, a une portée... Enfin, c'est pas écrit. Mais a une portée de 50. En fait, c'est une portée bien plus grande que ça. Puisque c'est le début de votre cercle. Et là, vous voyez, j'arrive quand même à toucher. Donc je dirais qu'il a entre 60 et 65 de portée, je dirais, votre 3. Donc il n'est pas si ridicule que ça, quand on lit la description du sort. Et il passe à travers les murs. Donc il faut rappeler que, imaginons, vous êtes dans une situation où il y a quelqu'un qui est en train de fight à travers un mur. Vous pouvez très bien le lancer à travers un mur. Ce sort-là également passe à travers les murs. Juste ce Muify ne peut pas, c'est logique. Mais vous pouvez bien évidemment lancer votre 1 aussi à travers le mur et votre 3 aussi. Là, par exemple, si je veux toucher le Odin, je peux. Et je peux le toucher également avec ce sort. Donc voilà, je peux vraiment toucher les sorts à travers les murs. Ce qui peut être intéressant dans certains cas. Bon, ça sera quand même rare, mais notez que vous pouvez le faire. L'ulti passe également à travers les murs et à une portée de 70. L'ultimate d'Anubis fait 1200, 1300 de débat avec un ratio de 450%. C'est l'un des sorts qui fait les plus mal du jeu. On parle souvent de Scylla, mais Scylla n'a pas 450% de ratio de puissance sur son ulti. Mais par contre, elle fait plus mal, je crois, de base. Mais l'ulti de Scylla et l'ulti d'Anubis sont des ultis qui font d'énormes dégâts. Et qui sont capables de faire beaucoup, 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 beaucoup de dégâts si on arrive à les placer. Alors, il y a des skins sur lesquels Anubis est plus fort que d'autres. Le skin robot, vous avez un angle de caméra qui est légèrement incliné, qui est légèrement plus haut et qui vous permet d'être un petit peu mieux sur votre ulti. L'ulti, il n'est pas facile à juger quand l'adversaire est loin, mais bon, ça demande de l'entraînement. Et oui, bien évidemment, il y a des skins pay to win parce que c'est des animations différentes et on va préférer certaines animations par rapport à d'autres. Les développeurs ne le font pas exprès, mais ils créent des skins qui sont plus forts que d'autres en changeant légèrement les animations. On voit que là, par exemple, de loin, c'est un peu compliqué. Ça demande un petit peu d'entraînement. Bien s'évidemment, on aime bien mettre le mummify pour contrôler la cible et il y a certains joueurs qui vont aimer mettre une gemme d'isolement sur Anubis pour pouvoir justement appliquer ce ralentissement. Vos compétences de dégâts réduisent la vitesse de votre cible de 20% pendant une seconde, mais vu que vous appliquez très souvent le sort, l'adversaire a toujours 90. Alors moi, je trouve que c'est un objet de merde, mais il y en a qui le font sur Anubis, mais moi, je ne vais pas vraiment vous le conseiller dans le build. Pour moi, un Anubis, ça doit tuer, pas ralentir. Donc, voilà. Donc, je vais plutôt vous conseiller le flash que vous conseiller à gemme d'isolement. Pour moi, on doit faire des dégâts, des dégâts, des dégâts. Mais sachez-le, ça fonctionne bien parce que ça va ralentir la cible, donc il va se déplacer moins vite et donc le rayon est plus facile à utiliser. Mais bon, vous prenez un objet qui ne vous donne que 90 de puissance et ce n'est pas bon. Pour moi, votre objectif avec Anubis, c'est de tuer, c'est d'être glace canon, c'est de tuer ou être tué. Donc, ce n'est pas forcément un objet très, très dingue, surtout qu'au corps à corps, ce n'est pas non plus compliqué. Mais vous voyez que là, c'est beaucoup plus facile pour moi de mettre le rayon en permanence sur l'Odin grâce au ralentissement. Ensuite, passons à la suite, les combos d'Anubis. Les combos d'Anubis sont assez intéressants et assez cool. La meilleure façon d'optimiser, je pense, quand on n'a pas hors ulti, serait de faire 3, 2, 1. Alors pourquoi on fait 3, 2, 1 comme ça et pourquoi on met le mummify après ? C'est parce qu'en fait, on fera plus de tics de dégâts. Si vous mettrez l'adversaire plus facilement dans les tics de dégâts, puis on rappelle que le 3 ralentit la vitesse de déplacement à hauteur de 25%, donc le mummify sera plus facile à placer. Imaginons que je suis sur un Odin qui vient de me sauter dessus, et bien j'ai plus intérêt à faire ça, voilà, pour lui aligner les tics de dégâts, que de tout simplement mettre le mummify d'abord. Mais, bien évidemment, ça c'est la théorie. En pratique, vous mettrez souvent le mummify avant, car vous aurez peur pour votre vie, et ça sera plus facile. Mais si vous avez le temps et que vous savez que l'adversaire n'a pas de perles de purification, mettre le 3 avant sera plus intéressant. Vous êtes sur un Odin qui vient de vous sauter dessus et il n'a plus rien, et il n'a pas même pas sa cage, c'est plus intéressant de mettre le 3 avant pour assurer le positionnement du mummify. C'est plus facile de mettre le mummify quand l'ennemi est slow que quand il ne l'est pas. Donc voilà. Donc ça c'est le combo classique. Après, si vous n'avez pas votre 3 de hub, vous pouvez faire tout simplement ça et ça. Voilà, ça marche également et ça fait beaucoup de dégâts. Notez que le cône, vous pouvez changer de trajectoire, et vous pouvez tourner, et de le lancer est toujours mieux que de ne pas le lancer. Quand vous ne savez rien faire, quand vous êtes... En fait, Anubis, c'est un peu comme un Zeus. Quand on va, quand vous dites, oh là là, je vais crever, balancez au moins vos 3 sorts, parce que vous allez mettre des dégâts, etc. Si vous essayez de fuir alors que vous êtes mort, ça ne sert un peu à rien. Vous allez mourir, vous êtes sûr que vous allez mourir, ça ne sert un peu à rien. Et enfin, on va terminer par le dernier combo. En fait, le meilleur combo d'Anubis serait donc 3, 2 ulti. Parce que là, ça fait un milliard de damage, et ça fait un milliard de tics. Donc là, c'est mieux. 3, 2 ulti, ou 3, 2, 1. Mais en général, il faut mettre le Muify après le 3, parce que ça optimise votre DPS. Pour ce qui est du reste, n'oubliez pas, l'ulti passe à travers les murs. Donc imaginons, je suis dans une situation où l'adversaire va sauter. Moi, je ne peux pas le suivre. Je ne peux pas le suivre. Et il était vraiment quasiment à côté de moi. Imaginons, là, Odin fait 8 et il saute de l'autre côté. Je peux essayer quand même de le finir. Voilà. Et de lui faire quand même pas mal de diapes, parce que c'est 70 de portée, donc c'est quand même une bonne portée. Parce que la portée, les 70, on les voit, c'est le marqueur qui est là, tout en haut. Moi, j'ai décidé de laisser les mettre depuis que je fais les guides, mais à la base, vous pouvez rater, enlever le 30, 55, 70. Si vous savez très bien ce que c'est, au bout d'un moment, vous pouvez l'enlever. Moi, je le garde. Comme ça, on le voit dans mes vidéos et c'est un peu mieux, je trouve. Voyez, voilà. On va parler maintenant, après parler des combos d'Anubis, on va parler des reliques d'Anubis. Les reliques d'Anubis sont au nombre de 3, 4. On va considérer la perle de purification comme obligatoire dans 99,9% des games. Parce que, je ne sais pas, moi, en face, vous êtes face à un ratatoscore, donc c'est bien de bide, ce sont d'ulti, ou alors d'ulti quand il vous ulti. Donc, si c'est ici, il faut essayer de 6 chem, si c'est un janus, il faut essayer de portail, il faut essayer de bide, au moment où vous allez passer à travers le portail, vous ne passerez pas à travers et vous allez le surprendre et ainsi esquiver son 2. Bref, la perle de purification est très très forte parce qu'elle permet de s'enfuir. Et dans la majorité des cas, c'est le meilleur choix d'objet sur les caries. Donc, les ADC et les jungles. Ça sera différent pour les assassins, non, les ADC et les mids. Ça sera différent pour les junglers, les solos et les supports. Et en deuxième, là, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous avez envie de jouer défensif et vous avez une composition qui, de toute façon, vous allez vous faire dive et l'égide va beaucoup vous aider. Vous pouvez jouer la mulette d'égide. Mais en général, quand on va foncer sur Anubis, c'est pour le tuer. Donc, que vous claquiez une égide ou pas, les gens vont attendre la fin de l'égide et essayer de vous tuer derrière. Après, ça peut surprendre. Vous pouvez éviter une bonne partie des dégâts. La force de l'égide et la force d'Anubis est le cas suivant. On va essayer de vous balancer un énorme combo qui dure à peu près une seconde. Et l'adversaire, vous allez réussir à égide complètement ce combo. C'est-à-dire à éviter les dégâts. Et l'adversaire, l'adversaire n'a plus de sort de fuite. Il est collé à vous. Il n'a plus de sort. Ou il a utilisé ses sorts qui allaient vous tuer. Et là, vous sortez de l'égide. Il est dans la merde. Il est vraiment dans la merde parce qu'il ne peut plus vous fuir. Et vous allez le Muify, le 3 et l'ulti. Enfin, le 3, le Muify et l'ulti. Et il va crever comme une merde. Parce qu'en fait, les dégâts qui étaient censés vous tuer sont passés dans l'égide. Donc, vous voyez pourquoi l'égide reste intéressante malgré tout. Même si peu de gens le font, la font. Enfin, vous avez le choix le plus classique qui est le flash. Et le flash en saison 8 est à mon avis le meilleur choix sur Anubis. En tout cas, en conquête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va vous permettre de surprendre des gens. Et surprendre quelqu'un qui vient d'utiliser son escape. Vous le flashez, vous lui mettez 3, 2 ulti. Il est mort s'il n'a pas de purif et d'égide. Il est vraiment coincé et il va crever. Le problème d'Anubis, un bon Anubis, c'est que quand il est bien dans sa game, on ne peut pas le fuir. On va devoir Bids, Samu Unify et ensuite, pendant qu'on essaye de se barrer, on est mort. Parce qu'il est vraiment venu à côté de nous. Et si on est un personnage à peu près normal, on n'a pas d'escape qui vous permet de sortir de 70 de range. Qui est la range de son ulti en une demi-seconde. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Et parfois, il nous fait tellement mal qu'il arrive à nous tuer. Pendant qu'on fuit. Et c'est donc tout le calcul que vous devez faire avec Anubis. Est-ce que l'adversaire a son jump, pas son jump ? Est-ce qu'il a sa purif, est-ce qu'il a son égide ? Peut-il me fuir ou est-il condamné si je lui ai eu flash à côté de lui pour le tuer ? C'est toute la force d'Anubis. C'est de regarder et de visualiser si vous avez le kill ou si vous n'avez pas le kill. Donc ça demande quand même un peu de game sense. Et c'est pour ça qu'Anubis peut être un aussi violent noob sompeur. Parce que quand on connait un peu le jeu et qu'on connait les personnages en face, on sait ce qu'ils sont capables de faire. Une Nice face à un Anubis qui vient de s'amuser à backflip, elle est morte. Je la flash, j'appuie sur Muify, j'appuie sur 3, j'appuie sur Muify. Elle appuie sur ulti. Elle appuie sur Beads au moment où je la touche avec mon Muify. Mais ça fait quoi ? J'appuie sur ulti. Et elle a plus son backflip. Elle va agide, mais pratiquement sortir de la range, peut-être qu'elle pourra s'en sortir. Mais il y a quand même de grandes chances qu'elle meurt. Donc vous voyez, vous devez avoir un petit peu visualisé. Un Anubis, c'est un personnage qui se fait all-in. C'est-à-dire que les gens vont venir vous tuer, donc il faut que vous soyez prêts. Et la meilleure façon, imaginons, là il y a Odin qui me saute dessus. Je fais ça, direct, sur moi, en fait. Et si j'ai pas mon ulti, là Odin me saute dessus, je fais ça, ça. Alors vous allez me dire, oui, mais Odin il se met la cage, il n'y a plus de life steal. Oui, mais c'est pas grave, si je le tue, je le tue. Donc de toute façon, je ne peux pas sortir de la cage instantanément. Il m'a touché, donc je ne peux pas flash, etc. Donc si vous voyez un Odin qui vous saute dessus, vous pouvez très bien faire ça, si vous avez bon réflexe. Et donc d'éviter ainsi ses dégâts, etc., etc. Ce qui est tout à fait faisable et tout à fait un bon choix, d'ailleurs, de flash en défensif. Le flash est souvent considéré comme un sort offensif, parce que dès qu'on est touché, on ne peut plus le faire. Mais on peut l'utiliser dans certains cas, comme ça. C'est-à-dire que vous êtes sous tour, un ratatosqueur est en l'air et va, est en train de canaliser, joue, et il va vous tomber dessus, vous pouvez flasher. Un tord pareil, etc., etc. Et si vous timez bien le bon moment, donc n'oubliez pas que c'est possible d'utiliser le flash comme ça. Donc voilà, ça c'était les combos, les façons de jouer, bien évidemment. Vous savez que c'est un Mercury et qu'il est en train de faire Sonic Boom, et bien vous faites ça. Enfin vous faites, non, vous faites, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Vous faites, vous faites, là il est en train de faire Sonic Boom, vous faites ça. Et vous essayez de le tuer, si vous n'avez pas votre ulti. Parce que lui, lui il est persuadé que le Sonic Boom va marcher, qu'il va vous contrôler, et il ne s'attend pas que quand il est, quand il dépasse votre personnage et qu'il vous fait tourner, vous soyez déjà en train de purif, parce que vous avez vu le sort qui partait, et vous avez déjà votre 3 sur vous, lui il va tomber, il va passer sur votre 3, il va peut-être s'arrêter dans votre 3, il se retourne, vous n'êtes pas contrôlé, vous êtes purifié, vous appuyez sur le 1, Mercury, il a déjà pris mi-life. Donc là il commence un peu à baliser. Donc en gros, Anubis est beaucoup en réaction, et de savoir ce que l'adversaire peut faire. Et vous devez être capable de rivaliser face à toutes les personnes qui vont vous all-in. Car les Anubis, on ne les aime pas, on pense que ce sont des personnages, quand ils ne sont pas bien, faciles à tuer, parce que justement, ils n'ont pas ce côté ultra-dominant. Mais quand ils sont devant, un Anubis, il faut vraiment s'en méfier, parfois un 2v1, il peut gagner à 1v2 Anubis. Si les gens ne gèrent pas, qu'il n'y a pas de lifesteal, que les gens oublient de burst, qui ratent leur sort, ou que les sorts sont bien compris, il y a tout simplement une incapacité de tuer Anubis. Donc contre Anubis, ça peut être intéressant de prendre de l'anti-heal. Alors moi, je ne le prends pas trop mon anti-heal quand je joue Scylla, par exemple contre Anubis, parce que je considère que Scylla, Anubis s'amuse à faire 1 ou s'appuie sur FMI, il va faire ulti, il va se prendre le mien. Il va se prendre tellement de burst que de toute façon, voilà. Un ulti Scylla en late-game sur un Anubis qui est build, comme je vais vous le montrer, il se fait quasiment one-shot, donc tu n'as pas besoin d'un anti-heal finalement. Donc maintenant, parlons de l'itemisation d'Anubis. Il y en a plusieurs. Il y a des gens qui vont considérer cette saison qu'il faut rush les bots de mage. Donc les bots de mage, c'est assez bien, puisque ça va fonctionner avec votre lifesteal ici. Vous avez 5% de drain de vie ici, et là vous avez également 8% de drain de vie. Ensuite, il y a les gens qui vont toujours faire la Bancroft. Et il y en a qui vont l'ignorer. En fait, l'ignorer cette saison, ignorer la Bancroft. Pourquoi on ignorerait la Bancroft ? Parce qu'avec le Croc du Typhon et le Linceuil Vampirique, on a déjà finalement 13% de drain de vie. Avec le Croc du Typhon, on va en avoir 15, et on va directement aller chercher de la pénétration un petit peu plus tôt. Ce qui nous permet derrière de rush, par exemple, le Badon de Tahiti. Le Badon de Tahiti plus tôt. Donc de faire le Badon de Tahiti un petit peu plus tôt. Ce qui permet ensuite de faire l'éclat d'Obsidienne un petit peu plus tôt, si on a envie, ou la Lance de Dézo. La Lance de Dézo permet de récupérer ses sorts, donc ça permet d'enchaîner tranquillement les sorts quand on prend des kills. C'est assez pratique avec Anubis, parce que par exemple, on va montrer ici, si je tue une Nice tranquille, et bien la Lance de Dézo va vraiment trigger pas mal. Voilà. Et j'ai déjà, vous voyez, plus que 2 secondes de CD sur mon 3, et je peux donc ainsi le rebalancer, etc. Là, je peux balancer mon ulti. On regagne du temps un petit peu sur les sorts. On récupère le 2, le Muify, le 3, etc. Et donc on peut enchaîner. En fait, la Lance de Désolation va permettre à votre Anubis d'être un tueur sur le long terme. Enfin, dans les teamfights, vraiment solide. Moi, je préfère vous conseiller la Lance que de partir sur un choix de pendant 6 de chronos que moi, j'aime pas forcément. Ensuite, un objet qui est très très bon sur Anubis, c'est bien évidemment l'éclat d'Obsidienne et le linceuil sacrificiel. Donc là, vous voyez, je n'ai pas fait de Bancroft. Alors, ça ne veut pas dire que la Bancroft, elle est infaisable et que je ne vous la conseille pas. Vous pouvez très bien décider de partir sur la Bancroft. C'est juste que ça retarde le bâton de Tahiti et le bâton de Tahiti est quand même un bon objet pour pouvoir tuer des gens dans cette méta. Donc, si vous n'avez pas envie de faire le Tahiti très très tôt, vous pouvez très bien partir sur ce triple Quadralistile. Parce que ça, ça donne du Lifesteal. Enfin, du Drain de Vie. Ça, ça donne du Drain de Vie. Ça, ça donne du Drain de Vie. Ça, ça donne du Drain de Vie. Et forcément, là derrière, on est un petit peu plus en difficulté. Le build va être un petit peu retardé. On va faire le bâton de Tahiti ici. Et là, vous avez un build sans trop de CD. Et donc, vous êtes obligé en Letgen de faire ça et de faire une lance de désolation si vous voulez. Une lance de désolation, on peut très bien le faire. Avec derrière l'élixir, vous avez quand même 20% de CDR. Donc, ça le fait quoi. Et là, vous avez vraiment d'énormes dégâts. Quand vous faites un build comme ça, vous avez énormément de Lifesteal. Là, la Nice, elle se régène plus qu'elle me fait de dégâts, je pense. Elle me régène plus que je lui fais de dégâts. Avec un ulti, je peux tuer 3 Nice quasiment. Et vous voyez que la lance de désolation restera toujours un excellent choix. Vous voyez que ça me permet vraiment de récupérer mes sorts. C'est pour moi beaucoup trop pratique. Et puis surtout, ça permettra aussi de diminuer le CD de votre ulti. Donc, moi, la lance de désolation, pour moi, elle est quasiment obligatoire dans tous les bins. Après, quelles sont les possibilités ? Si vous voulez beaucoup de CDR, vous pouvez partir sur le choix de ne pas faire l'éclat d'obsidienne. et de partir sur un pendentif de chronos. Voilà, si vous voulez vraiment jouer votre Anubis full CDR. Mais pour moi, c'est un petit peu trop en termes de CDR quand on fait ce genre de truc. Là, vous voyez. Là, j'ai déjà récupéré mon 2. Voilà, si on enchaîne les kines, voilà. Là, ça permet vraiment de récupérer les sorts quasiment instant. Quand on les tue, on peut rebalancer les sorts. Donc, c'est un style de gameplay. Si vous avez envie de faire ça, c'est tout à fait faisable. Et il y a enfin un dernier objet que je n'ai pas évoqué et qui est très intéressant pour le reste de votre équipe. C'est bien évidemment la lance de mage. La lance de mage, alors historiquement, la lance de mage était l'item d'Anubis. Parce que ça proquait sur l'éthique de dégâts. Ce n'est plus le cas. La lance de mage, elle est forte pour l'équipe. Mais potentiellement, les gens que tape Anubis. Vu qu'Anubis, dans les teamfights, il a deux choix. Soit il flashine et il fait un kill. Soit il reste derrière. Donc, s'il reste derrière et qu'il attend la lance de mage, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes autour de vous. Peut-être la DC, peut-être le support. Donc, les personnes que vous allez toucher avec votre lance infligent des dégâts compétence à un dieu. Ennemi applique une marque sur la cible qui dure 7 secondes et qui augmente les dégâts de 7,5% de vous, mais des alliés autour. Donc ça, c'est également très intéressant pour tuer, imaginons un mercurier ou un assassin qui est sur vous ou un guerrier qui est sur vous. Vous pouvez accentuer les dégâts de vos coéquipiers en tapant dessus. Bon, là, c'est clair que si on est dans une game où le temps que vous faites chier, vous n'avez que 20% de pénétration et 20% de pénétration flat. Donc, vous aurez besoin de ces 7,5% de dégâts en plus pour le tuer. C'est compliqué de tout faire. C'est compliqué. Par exemple, si je fais ce build-là, quel est l'énorme défaut ? Là, j'ai beaucoup de pénétration. Donc là, je peux tuer les guerriers facilement. Mais par contre, une fois que j'ai lancé Bessor, je mets une heure pour les récupérer. Là, je n'ai aucune CDR. J'ai juste l'élixir de puissance. Donc là, par exemple, je tue l'anis. Je n'ai plus faire grand-chose derrière. Je finis moins. Il me reste, vous voyez, 3 secondes de CD. Il y a des situations où ça ne posera pas de problème de devoir attendre un petit peu. Il y a des situations où vous serez dans la merde si vous devez attendre. Donc, à vous de voir. Pour moi, 20% de CDR, c'est suffisant. Il y a un objet que je fais d'habitude, mais que je ne vous conseille pas, c'est la gemme spirituelle. Parce que là, ça fait un peu trop de drain de vie magique. Mais si vous avez envie de tester le fait de ne pas jouer Bancroft et de faire plutôt ça, ça vous donne 10% de CDR. en plus. Donc, ça peut être intéressant si vous faites ce fameux build-là que je vous ai conseillé qui est de faire ça. Voilà. Là, vous aurez 20% de CDR avec l'XR 30. Et donc, vous aurez suffisamment de CDR pour moi sur un Anubis. On n'est pas obligé d'avoir les 40 maximum. Je pense que 40, c'est beaucoup trop avec une honte de désolation. Et vu qu'en général, Anubis fait toujours un kill, vous voyez que je n'ai quasiment pas de CD sur mon 3 quand je fais un kill. Je me démerde assez bien. Voilà. Après, je vais vous donner mon optimisation préférée. Mon optimisation préférée restera sans doute celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Mon optimisation préférée, je suppose. Ça serait celle-là. Qui me permettrait de faire le plus de dégâts possible une fois que j'ai vendu mes bots. Donc, éclat d'obsidienne pour la pénétration. On a 20% de pénétration sur l'éclat. De base, 10 et 10 ici. Donc là, on est au max. En plus, on a pas mal de drain de vie. Voilà. Après, n'oubliez pas, le drain de vie se fait quand même pas mal counter par les objets d'anti-heal. Et actuellement, c'est assez facile d'aller chercher du full anti-heal sur les guerriers s'ils décident de faire en starter item aucun starter ou alors l'acier corrodé pour pouvoir faire le plastron corrodé en late qui est infâme pour contrer les heals. Si vous avez ça plus un Bacchus en phase, ça plus un Saubec en phase, vous avez déjà moins 70% d'anti-heal de drain de vie. Donc, vous n'allez pas à régène beaucoup. Donc, attention. Le heal est fort, mais Ayrez a essayé de faire avec. Et c'est pour ça qu'ils ont créé la côte du Renouveau qui est un petit peu pété au niveau du heal. Mais ça, on n'en parlera pas dans cette vidéo. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé ce guide sur Anubis. Je vous le conseille. C'est un personnage vraiment très très fort. Qui, à mon avis, est sous-estimé en saison 8 ? Je pense que ça peut carry jusqu'à assez haut grâce à sa capacité au flash et au face shake des adversaires qui ont tendance à moins voir. Donc, on va moins le voir arriver et on va pouvoir arriver à le tuer vite. En plus, cette immisation se fait assez rapidement et le linceuil sacrificiel permet vraiment à Anubis de faire d'énormes dégâts. Il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué. C'est le fameux Rush Golfury qui n'existe plus puisque maintenant, il faut tuer le Scorpion. Mais sachez qu'un Anubis fait tomber une gold très très vite. Alors là, vous allez dire, mais c'est parce que tu es full of stuff. Non, un Anubis fait tomber la gold très vite. Même de base. De base, on va essayer de setup un build, reset level. On va essayer de setup un build où je suis en début de partie. Voilà. Donc, début de partie. Début de partie, les amis. J'ai donc mon linceuil. On va quand même se mettre des bots. On va prendre la banque refre en 2 et le linceuil. Voilà, imaginons. Et là, on a envie de faire la gold fury à plusieurs. Mais non, là, je ne vais pas pouvoir la faire tout seul. Mais c'est pour vous montrer quand même que je vais sortir des dégâts qui sont beaucoup plus conséquents que la plupart des autres mages qui feraient beaucoup moins mal à ce moment-là. Increase level. Tac. On va dire qu'on est level 8. A peu près avec cette itemisation. Des fois, ça par contre, je fais des erreurs. Je ne sais pas si c'est juste. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, je vais aller faire la gold. C'est parti. Vous voyez, je fais quand même de bons dégâts malgré tout. Et que, vous voyez que la gold, je ne suis pas capable de la faire tout seul. Mais j'y fais quand même très mal. Donc ça, notez que c'est quelque chose de largement faisable et qui se faisait dans les années précédentes. Les all-in à la gold avec Anubis ou les all-in à la gold à 5 ou 6 minutes de jeu avec une basse tête. Quand vous avez le level 5 d'Anubis, il ne faut vraiment pas le sous-estimer. Et en late game, un pyromancien, une golf fury, c'est faisable très, très facilement avec un Anubis. Alors oui, vous allez devoir utiliser l'ulti. Mais l'ulti a quand même un CD de 70 secondes en late game avec 1% de CDR, vous êtes à 65 secondes, donc une minute. Si votre équipe est maligne, vous lui dites « Attendez que je récupère mon outil » et vous avez fait un objectif all-in tout seul. Et c'est bien, les mages qui sont capables de faire des all-in tout seul sur des objectifs. Ce n'est pas toujours facile, ça prend du temps avec certains mages. Mais avec Anubis, c'est quand même très simple. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à me dire quel beat vous faites vous et s'il y a des choses que je n'ai pas dites que vous considérez importantes à dire sur ce perso. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501